La surface terrestre est une interface entre l'atmosphère et la Terre. On y observe des flux d'eau, d'énergie, de chaleur et de matière. La végétation joue un rôle primordial dans ces échanges. Le réseau d'observation au sol d'Ama s'étend sur huit pays d'Afrique de l'Ouest, avec des stations au Sénégal, en Guinée, en Côte d'Ivoire, au Ghana, au Burkina Faso et trois super sites de mesure au Mali, au Niger et au Bénin. Ce réseau couvre ainsi tous les types de milieux et de climat, du plus sec au plus humide. Les paramètres qui y sont mesurés concernent la météorologie, la pluie, le vent, la température, l'hygrométrie et le cycle de l'eau, soit, en plus de la pluie, le ruissellement, les écouvants, l'infiltration, la recharge des nappes, l'évapotranspiration. Pour comprendre comment les paramètres météorologiques influencent le cycle de l'eau et peut-être le climat, une étude de l'évolution de la couverture végétale est réalisée sur les trois super sites. Parmi les instruments rassemblés au sein de stations pour mesurer les paramètres du cycle de l'eau, certains sont classiques, comme les pluviographes, d'autres plus novateurs, comme les scintillomètres, qui permettent de mesurer les flux sur de grandes distances. Concernant les flux, l'association de nombreux instruments fonctionnant simultanément sur une longue durée est un dispositif original utilisé pour la première fois sur le terrain dans le cadre du programme AMA. Ces stations permettent de mesurer en continu l'évapotranspiration des plantes ainsi que les flux de gaz carbonique et de carbone. La disposition géographique du réseau permet d'appréhender les différents climats d'Afrique de l'Ouest, les différents types d'occupation des sols et leurs évolutions respectives, très sensibles ces dernières décennies. On suppose que la surface continentale et son couvert végétal sont transformés l' Doris, il ne m'est pas d'avoir vu la vie.